Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Zima Mamo, on va vous apprendre à faire ce joli petit gilet très simple à réaliser. La couleur est magnifique, donc si vous voulez suivre son tuto, à tout de suite ! J'ai utilisé un cake, c'est une grosse pelote, de chez Hobie, Cotton Kings. Alors, 100% coton et 200 grammes, il y a dans la pelote, à peu près 800 mètres de métrage. Il est conseillé de crocheter avec un crochet de 3,5 à 4 millimètres. Mais moi, je veux avoir un maillage assez serré, donc je vais prendre un crochet de 3 millimètres. Il y a sur le site, alors je ne travaille pas chez Hobie, je le répète, je ne travaille pas pour eux. Donc, c'est vraiment, moi, les fils que j'utilise, c'est parce que je les ai achetés, essayés et que je trouve qu'ils ne sont pas très chers et que c'est une bonne qualité-prix. Voilà, c'est un bon compromis entre la qualité et le prix et aussi en termes d'expédition. Ils ne sont pas très longs à vous expédier vos commandes. On va utiliser une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Bien sûr, si vous n'aimez pas ces coloris, ils ont d'autres coloris sur leur site. Ils ont plein de cakes différents. Mais moi, je vous conseille quand même le coton pour ce travail. Alors, ce que j'ai fait pour qu'on puisse voir pratiquement tout le dégradé de la pelote, vu qu'elle faisait 800 mètres, c'est beaucoup pour une taille de 10 ans. J'ai en fait enlevé, vous voyez, entre ce dégradé très très clair ici et celui-là. Voilà, j'ai retiré un peu cette quantité à peu près pour qu'on puisse aller... Enfin, parce que je voulais absolument qu'on voit le rose et le violet de la fin. Voilà, on va commencer par faire une petite chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va venir fermer en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Voilà. Et on a formé un petit cercle. Dans ce cercle, nous allons faire 24 mailles serrées. On fait une maille en l'air d'abord et on fait la première maille serrée. Et on va venir cacher le petit fil naturellement. Une maille serrée. Deux. Trois. Quatre. Vous allez bien serrer les mailles. Cinq. Et 24 mailles serrées. On va faire une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et on va monter. On va faire des brides, on va monter trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et deux mailles en l'air de plus de séparation. On va sauter la première maille serrée et dans la suivante, on fait une bride. Deux mailles en l'air de séparation. On saute la maille serrée suivante et dans la suivante, une bride. Deux mailles en l'air de séparation. On saute la maille serrée suivante et dans la suivante, une bride. Deux mailles en l'air de séparation. On saute la maille serrée suivante et dans la suivante, une bride. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Nous devrions avoir bien sûr douze brides séparées par deux mailles en l'air. On termine ici par deux mailles en l'air et on va venir fermer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une, deux, trois. Et on va venir couper le petit fil à l'arrière à ras puisqu'il est bien caché. Pour le tour suivant, nous allons faire quatre mailles serrées là où il y a les deux mailles en l'air. D'accord ? Donc, on va venir se placer entre les brides en faisant une maille coulée tout simplement. On fait une maille en l'air et on va faire quatre mailles serrées. Une, deux, trois et quatre. On va directement dans l'espace suivant entre les deux brides et on fait quatre mailles serrées. Une, deux, trois et quatre. Ou dans l'espace suivant, quatre mailles serrées. Une, deux, trois et quatre. Et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Quatre mailles serrées à chaque fois entre les deux brides dans les deux mailles en l'air. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et pour le tour suivant, ça va être facile, on va faire des demi-brides dans chaque maille serrée. Pour cela, on va monter deux mailles en l'air. Ces deux mailles en l'air seront l'équivalent de notre première demi-bride. Dans la maille serrée suivante, on fait une demi-bride. Dans la maille serrée suivante, une demi-bride. Dans la maille serrée suivante, une demi-bride. Dans la maille serrée suivante, une demi-bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Une demi-bride sur chaque maille serrée. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Une, deux. Et ici, on va faire une maille serrée dans chaque demi-bride. On monte une maille en l'air. Et on fait une maille serrée ici. Dans la deuxième maille en l'air. Au même endroit. Puis, une maille serrée. Alors faites attention, elle est juste à côté. Elle est en fait, dans la première demi-bride. Une maille serrée dans la demi-bride suivante. Une maille serrée dans la demi-bride suivante. Voyez. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. On monte une maille en l'air. Et on fait une maille serrée ici dans la même maille. On va monter trois mailles en l'air. Et on va sauter une maille serrée. Et dans la... Ouh là là, on ne voit pas. Donc, trois mailles en l'air. On saute la maille serrée suivante. Et dans la suivante, on va faire deux mailles serrées. Une et deux. Dans la même maille. À nouveau, trois mailles en l'air. On saute une maille serrée. Et dans la suivante, on fait deux mailles serrées. Une et deux. D'accord les amis ? Je vous remontre. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On saute la maille serrée suivante. Et dans la suivante, on fait deux mailles serrées. Une et deux. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Et à la fin du tour, on fera une maille serrée ici qui viendra compléter la première. Vous voyez, on arrive à la fin du tour. Là, j'ai fait trois mailles en l'air. Il reste une maille serrée ici, deux séparations. Et on va venir faire la deuxième maille serrée au même endroit ici. La deuxième maille serrée qui vient du coup compléter la première. Et on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Pour le tour suivant, on va faire dans les espaces ici de trois mailles en l'air à chaque fois, deux mailles serrées séparées par trois mailles en l'air. Donc, on va se placer directement ici dans la chaînette et on fait une maille coulée. Une maille en l'air pour monter la maille serrée et on fait une maille serrée et deux mailles serrées. Puis, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et dans la chaînette suivante, ici, on fait deux mailles serrées. Une et deux. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Dans la chaînette suivante, deux mailles serrées. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Dans la chaînette ici. Suivante, deux mailles serrées. Et on va faire ça tout le tour, les amis. On se retrouve à la fin, vous voyez. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et on va répéter, en fait, le tour que l'on vient de faire. Ah oui, on finit ici par trois mailles en l'air, bien sûr. On fait une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on vient se placer dans la chaînette suivante pour faire exactement la même chose. Donc, une maille en l'air. Deux mailles serrées. Je commence par faire une première maille serrée. Une deuxième maille serrée. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et ici, dans la chaînette suivante, deux mailles serrées. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Une, deux, trois chaînettes. Dans trois mailles en l'air, plutôt. Enfin, trois chaînettes, oui. Et dans la chaînette qui est ici, deux mailles serrées. Une et deux. Et on va répéter ce tour, les amis. On va répéter jusqu'à la fin du tour, je veux dire, on va répéter ça. Pour le tour suivant, alors déjà, on ferme celui-ci. On fait une maille coulée dans la première maille serrée et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on vient se placer dans la chaînette de trois mailles en l'air. Pour ce tour, enfin, le tour suivant va ressembler beaucoup à ce dernier tour que l'on vient de faire. Sauf que au lieu de faire trois mailles en l'air, on va en faire quatre. On commence par une maille en l'air et on fait deux mailles serrées, bien sûr, dans la chaînette. Voilà. Et ici, on fait quatre mailles en l'air. Une, deux, 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 trois, trois et quatre. Dans la chaînette suivante, on fait deux mailles serrées. Une et deux. À nouveau, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et dans la chaînette, deux mailles serrées. Voilà, les amis, on va faire ça tout le long du tour. C'est très facile. Deux mailles serrées dans la chaînette du tour précédent. Et là, ce n'est plus trois mailles en l'air, mais c'est quatre mailles en l'air de séparation. On finit, bien sûr, par quatre mailles en l'air et on ferme la maille coulée dans la première maille serrée et la maille coulée dans la maille serrée suivante, car on va se positionner dans la chaînette de quatre mailles en l'air ici. Et alors ici, on va faire une maille serrée, sept brides et une maille serrée dans chaque chaînette. Je monte une maille en l'air, je fais la première maille serrée et ensuite sept brides. Je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Et on termine par une maille serrée. Vous voyez ? Tout ça dans la même chaînette. Je vous le répète une deuxième fois et ensuite, on le fera chacun de son côté. Alors, on rentre à l'intérieur, on fait une maille serrée. Vous voyez ? On passe directement dans l'arc. On fait sept brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Et on termine par une maille serrée, toujours dans le même arc. D'accord les amis ? On va faire ça tout le long du tour. Je répète, une maille serrée, sept brides et une maille serrée dans chaque arc. Lorsqu'on arrive à la fin, on fait une maille coulée dans la maille serrée, donc dans la toute première maille serrée. Pour le tour suivant, on va se placer dans la deuxième bride, ici. Donc, on va faire une maille coulée dans la première bride et une deuxième maille coulée. Enfin, une maille coulée dans la bride suivante, je veux dire. Voilà. Ici, on va faire une maille en l'air et une maille serrée. On va faire un, deux, 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 trois mailles en l'air. On va sauter la bride suivante et dans la suivante, une bride. Euh, pardon. Qu'est-ce que je dis ? Une maille serrée. Ensuite, une, deux, trois mailles en l'air. On va sauter la bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et vous voyez ici, on a la maille serrée, la première bride et dans la deuxième, ici, on va faire une maille serrée. Trois mailles en l'air. On saute la bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. Trois mailles en l'air. On saute la bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. On va oublier un peu le résultat. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Donc, on va oublier les mailles serrées, d'accord ? Ici. On va sauter la première bride. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Ensuite, trois mailles en l'air. On saute la bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. Trois mailles en l'air. On saute la bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. Ce qui nous laisse ici une bride toute seule. D'accord ? On va répéter ça jusqu'à la fin du tour. On ferme le tour dans la première maille serrée, ici, en faisant une maille coulée. Et ici, nous allons faire une maille serrée dans les deux mailles en l'air, trois mailles en l'air, une maille serrée. Je vais vous montrer. On va se positionner dans la chaînette, ici, et on fait une maille coulée. Une maille en l'air et une maille serrée. Puis, trois mailles en l'air, une, deux, trois. Et on va dans l'arc suivant et on fait une maille serrée. À nouveau, trois mailles en l'air et une maille serrée dans l'arc suivant. Trois mailles en l'air, une maille serrée dans l'arc suivant. Voilà. On va faire ça tout le tour, les amis. C'est très facile. Trois mailles en l'air, une maille serrée dans l'arc à chaque fois. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et on va venir se placer dans l'arc suivant en faisant une maille coulée. Ici, nous allons faire deux doubles brides dans chaque arc, séparées par une maille en l'air. Donc, on va monter une, deux, trois, quatre mailles en l'air, qui sera notre première double bride. Puis, une maille en l'air. Non. Quatre mailles en l'air. Et on fait la deuxième double bride directement. Puis, une maille en l'air, deux séparations. Dans l'arc suivant, deux doubles brides. Une Et Deux Une maille en l'air, deux séparations. On va dans l'arc suivant. Deux doubles brides. Une Et Deux Et ainsi de suite, les amis. Jusqu'à la fin du tour. Surtout, à la fin ici, n'oubliez pas la maille en l'air. Et on va faire une maille coulée dans la quatrième maille en l'air. Voilà. On va venir se placer dans la maille en l'air. Donc, on va faire une maille coulée dans la double bride suivante. Et une maille coulée dans la maille en l'air. Vous voyez, dans l'espace directement. Oups. Et ici, nous allons faire Un V. Et on va faire Un V séparé d'une maille en l'air Dans chaque espace. Entre les deux doubles brides. Alors, je commence. On fait Trois Mailles en l'air. Les trois mailles en l'air ici sont l'équivalent de la première bride. Et une maille en l'air de séparation. Au même endroit, je fais Une deuxième bride. Vous voyez, Bon, c'est un petit V, mais c'est un V. Une maille en l'air de séparation. Entre les deux doubles. Enfin, entre Oui, les deux groupes de deux doubles brides ici. Dans la maille en l'air, en fait, ici, de séparation. C'est là qu'on vient faire les V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air de séparation. Et les amis, on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Voilà, on termine avec la maille en l'air. Et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et c'est là que tout va se passer. On prend le T-shirt et on vient poser le mandala à l'arrière. Vous allez voir que le mien, il est petit. Vous voyez ? Donc avec ça, vous pouvez faire pour un enfant de 4 ans, on va dire. Je vais aller en augmentant. Je vais vous montrer comment on fait. On va simplement répéter le dernier tour que l'on a fait. Jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. En réalité, le mandala doit arriver de épaule à épaule. Et ici, il doit dépasser un peu du col. Vous voyez ? Pour que ça fasse comme ça. Donc moi, je vais faire encore quelques tours pour l'agrandir. Et tout simplement, pour agrandir, on va répéter le tour que je vais vous montrer. Qui est exactement le même qu'on vient de faire. On va entre les deux brides ici, on fait une maille écoulée et on monte. Une, deux, trois mailles en l'air. Les trois mailles en l'air, c'est notre première bride. Une maille en l'air, deux séparations. Et une deuxième bride. Une maille en l'air. Et là, on va dans le V, ici, directement. Et on fait une bride. Une maille en l'air. Une bride. Un V quoi. Une maille en l'air. De séparation. On va directement dans le V suivant. Et on fait un V. Une bride, une maille en l'air. Une bride. Et à chaque fois, on sépare par une maille en l'air. Et on va faire ça, les amis, jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. C'est-à-dire arriver d'épaule à épaule, comme je vous ai montré. Une fois que vous avez atteint, en fait, la taille. Alors, là, j'ai mis des marqueurs. Vous voyez, en fait, c'est ici, au niveau du haut des épaules, au niveau du bas. Voilà. Alors, ici, j'ai laissé plus de froufrou parce que je voudrais que ça parte vraiment dans le dos. Vraiment que ça fasse comme des vagues au niveau du dos. Donc, ici, on va laisser l'espace pour les manches. Et ici aussi. Ici, ça va être le cou. Donc, on va faire des mailles en l'air ici, pour laisser l'espace de la première manche. Et des mailles en l'air de l'autre côté. Alors, c'est parti. Je vous conseille un numéro impair pour ensuite continuer, si vous voulez, le motif du V. Il faut que ce soit un chiffre impair. Donc, j'ai compté, vous voyez, 1 V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au neuvième, j'ai mis le marqueur. Vu que je vais démarrer ici, je vais commencer ma chaînette. Et ici, c'est pareil, entre les deux marqueurs, j'ai, entre les deux, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 en comptant, si vous voulez, les V qui sont dans le marqueur. Donc, vous allez compter, en fait, 7 V, comme ça, ça va être plus clair. Pas le premier, parce que le premier, on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien sûr, ça, c'est pour la taille de ma fille. Si vous faites une taille plus petite, vous allez en compter moins. Si vous faites une taille plus grande, vous allez en compter plus. Ici, d'abord, alors, on va faire le V. On fait notre maille coulée pour se placer au milieu. On fait 3 mailles en l'air pour la bride et 1 maille en l'air de séparation. La deuxième bride. Et là, on commence. Donc, moi, je vais compter 29 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Comment compter ces mailles en l'air ? Vous allez simplement compter les mailles en l'air et les brides qui séparent, en fait. Enfin, tout ça, en fait. Vous allez compter chaque maille en l'air avec chaque bride. Et vous allez tomber sur un chiffre normalement impair. Voilà. Et 29 mailles en l'air. Alors, ça va être un peu serré. Donc, on va faire 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35. Voilà. 35, c'est mieux. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit trop... Il ne faut pas que ça serre, en fait. Il faut vraiment que ça épouse la courbe. Donc, 35 mailles en l'air. Autant pour moi. Vous voyez, comme quoi, il faut le faire en... En vrai. Ensuite, là, où vous avez posé votre marqueur, vous allez faire un V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et puis, vous allez continuer le motif, c'est-à-dire une maille en l'air, deux séparations. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Jusqu'à arriver au marqueur suivant, d'accord ? N'oubliez pas la maille en l'air de séparation. Pour l'instant, c'est très simple. On se retrouve au premier marqueur. Enfin, au marqueur suivant, pardon. Au marqueur suivant, je vais le retirer. On fait un V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, vous partez sur le même nombre de mailles chaînettes de l'autre côté. Moi, j'en ai fait 35. Une, deux, trois, quatre. Et 35 mailles en l'air. On fait une bride à la place du dernier marqueur. Enfin, un V, pardon. Un V, donc, à la place du marqueur. Et puis ensuite, on continue à faire un V dans un V, séparé par une maille en l'air. Et ici, on recommence. Une maille en l'air, le V dans le prochain V, jusqu'à arriver à la fin du tour. Pour la suite, alors. On termine ici, en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et on vient faire un V. On va faire encore un tour de V. On va se positionner au milieu des deux brides, en faisant une maille coulée. On fait trois mailles en l'air pour notre première bride. Et une maille en l'air de séparation. On fait une deuxième bride dans le même V. Et ici, on va faire des V sur les mailles en l'air. On monte une maille en l'air de séparation. Et on va sauter la première maille en l'air. Et donc, dans la deuxième, on va faire un V. C'est très facile. Un V, c'est une bride, une maille en l'air. Une bride, je ne vous la prends plus. On sépare d'une maille en l'air. On saute la maille en l'air suivante. Et dans la suivante, un V. Une maille en l'air. On saute la maille en l'air suivante. Et dans la suivante, un V. Et ainsi de suite, les amis. On va continuer. On va donc faire la manche qui est là. Ensuite, un V dans chaque V. Et puis, la deuxième chaînette. Et on revient. Et on se retrouve à la fin du tour. Là, je pense que vous avez compris. C'est facile. Allez, à tout de suite. Les amis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire trois tours encore de V. De la même façon. Un V dans le V. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Séparée d'une maille en l'air. Voilà. On va faire trois tours de plus. À tout de suite. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que c'est justement dans ces tours de bride de V que l'on va faire, on va dire, la taille. Que l'on va définir la taille que l'on souhaite. En fait, tout ça va se passer ici. Et ensuite, si vous voulez agrandir également cette partie-là, vous pouvez. C'est-à-dire faire plus ou moins de tours de V. Et puis après, passer à l'étape à laquelle nous allons passer. Donc, pour le tour suivant, nous allons nous placer ici au milieu du V. Et on va faire cinq doubles brides. Donc, on va monter quatre mailles en l'air. Pour la première double bride, on va faire une deuxième double bride, une troisième, quatrième, et cinquième. Ensuite, on va faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Dans le V suivant, on fait une maille serrée. Trois mailles en l'air. Dans le V suivant, cinq brides, double bride, pardon. Une, deux, trois, trois, quatre, et cinq. Puis à nouveau, trois mailles en l'air. Dans la levée suivante, on fait une maille serrée. à nouveau, trois mailles en l'air. Et dans le V suivant, cinq doubles brides. une, deux, trois, quatre, et cinq. Et les amis, on va répéter ça Donc jusqu'à la fin On ne voit plus, c'est fou On va répéter ça jusqu'à la fin du tour Maintenant, on va faire trois tours identiques à celui-ci D'accord ? Je vais vous démarrer Je vais vous montrer comment on démarre Et ensuite, on fait toujours la même chose Enfin, toujours la même chose Trois tours de ce tour On va fermer en faisant une maille coulée dans la quatrième maille en l'air Ici Et on va se positionner ici Dans la première chaînette de trois mailles en l'air On va faire une maille coulée dans la double brite suivante Une maille coulée dans la double brite suivante Une maille coulée dans la double brite suivante Une maille coulée dans la dernière double brite Et ici, on fait une maille coulée Et on va monter cinq doubles brites D'abord, quatre mailles en l'air pour la première double brite Donc, une Deux Trois Quatre Et Cinq Trois mailles en l'air Une, deux et trois Trois mailles en l'air Une maille serrée ici Dans les trois brides Pardon Dans les trois mailles en l'air suivante Trois mailles en l'air Et à nouveau Trois brides Dans Le double brite Trois doubles brides Dans l'espace qui est ici Euh, cinq, pardon Oh là là Une C'est toujours cinq doubles brides Excusez-moi Deux Trois Trois Quatre Et Cinq Trois mailles en l'air Deux Séparations Et On fait une maille serrée Dans la chaînette suivante Trois mailles en l'air À nouveau Cinq brides Double Cinq Double brides Ici Vous voyez Et On va faire Trois Tours À l'identique De celui-ci Celui-ci C'est le premier Et Ensuite On fera Deux De plus Voilà Au total Nous devrions avoir Quatre tours En fait De D'éventail De cinq Double brides Et voilà les amis J'ai fait Trois tours En tout J'en ai pas fait quatre Parce que Je l'ai essayé A ma fille Et si je veux faire La finition C'est trop Donc Je vous conseille toujours De De les essayer Les vêtements Pour le tour Suivant Nous allons nous placer Dans la deuxième Double bride Ici Tac En faisant Une maille coulée Et on va faire Quatre mailles en l'air Car on va travailler Des Pardon Trois mailles en l'air Car on va travailler Des brides Et on va faire Une bride Dans la double bride Suivante Puis deux mailles en l'air On va faire Deux brides Ici Dans la chaînette De trois Mailles en l'air Donc Une bride Et Deux Deux mailles en l'air On va faire Deux brides Dans la chaînette Suivante Suivante Et Deux Deux mailles en l'air Ici on va faire Regardez bien Donc Une première bride Dans la deuxième En fait Dans la deuxième double bride On fait Une première bride Et dans la troisième double bride Ici La deuxième Deux mailles en l'air Une bride dans la chaînette Suivante Une Et Deux Toujours séparer de deux mailles en l'air Deux brides dans la chaînette Suivante Une Et Deux Deux mailles en l'air Et Deux chaînettes Donc A partir de la deuxième double bride On fait La première Donc Sur la deuxième double bride Ici on fait la première Et Dans la double bride Suivante La deuxième Voilà les amis On va continuer comme ça Jusqu'à la fin du tour Quand on arrive à la fin du tour On fait une maille coulée Dans la troisième maille en l'air Une Deux Et Trois Ici Tac Et Pour le tour suivant Ça va être très facile On va faire une double bride Dans chaque bride Et dans chaque maille en l'air Donc Nous avons deux brides à chaque fois Et deux mailles en l'air à chaque fois Donc Ça va être facile On monte Quatre mailles en l'air Qui sera notre première double bride Et on fait donc une double bride Dans la bride suivante Dans les deux mailles en l'air de séparation On fait deux doubles brides Une Et Deux Et dans les deux brides suivantes Voyez On fait une double bride dans chaque bride Une Et Deux Puis Deux Double bride Dans les deux mailles en l'air De séparation Et Ainsi de suite Un tour De deux De double bride Tout simplement Pour fermer le tour Donc On fait une maille coulée Dans la Quatrième maille en l'air Et là On va faire L'avant dernier tour Et C'est Un On va faire Les deux tours Les deux derniers tours Pardon Ça va être des éventails Un point éventail Donc ici On va aller directement On va sauter Une Deux Trois Brides Et dans la quatrième On va faire Une bride Ensuite Une Double bride Deux Toujours dans la même bride Trois Quatre Cinq Six Et Sept Double bride Et on termine Par une bride D'accord les amis On saute Trois Brides Une Attendez Elle est là Une Deux Trois Et dans la quatrième On fait Une bride Sept Double bride Et Une bride Donc Une bride Une Double bride Non pardon Ici On saute Une Deux Trois Brides Et dans la quatrième On fait Une maille Serrée Ensuite On saute À nouveau Une Deux Trois Dans la quatrième Bride On fait Une bride Sept Double bride Et Une bride Une Double bride Deux Trois Quatre Cinq Six Et Sept Et Une bride D'accord les amis Ensuite On saute Les trois Mailles En l'air Suivante Et dans la quatrième On fait Une maille Serrée On va faire Ça jusqu'à La fin Du tour Lorsqu'on arrive À la fin De ce tour Alors voyez Moi J'arrive pas Pile poil À Deux À trois Brides Ici Avant la fin Mais c'est pas grave Le but C'est d'avoir Des éventails Les uns À peu près À côté des autres On va fermer En faisant Une maille Écoulée Dans la toute Première Maille Ici Je crois Que c'est Une maille Coulée Oui La maille Coulée Du tour Précédent Pour le dernier Pour le dernier tour On va faire Une maille Coulée Dans la première Bride Et ici On va faire Une double bride Une maille En l'air De séparation Donc on monte Quatre mailles En l'air Une, deux, trois, quatre Qui forment La première Double bride Et une maille En l'air De séparation Ensuite on fait Une double bride Dans la double bride Suivante Une maille en l'air De séparation Une double bride Dans la double bride Suivante Une maille en l'air De séparation Une double bride Dans la double bride Suivante Une maille en l'air De séparation Voyez Une double bride Dans la double bride Suivante Une maille en l'air De séparation Une double bride Dans la double bride Suivante Une maille en l'air De séparation Une double bride Dans Hips La double bride suivante, une double bride dans la double bride suivante, une maille en l'air de séparation, une double bride dans la double bride suivante, une maille en l'air de séparation et une double bride dans la bride, dans la dernière bride. Ensuite on va faire directement une maille coulée dans la maille serrée ici entre les éventails, une maille coulée directement et après c'est reparti avec une double bride dans la première double bride, une maille en l'air de séparation, une double bride dans la double bride, d'accord ? Une maille en l'air de séparation et on va faire ça les amis tout le tour. Une fois que vous avez terminé, vous allez faire une maille coulée dans la première maille coulée et vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil et vous le cachez avec une aiguille à tricot. Voilà, vous coupez, vous passez et ensuite avec une aiguille à tricot simplement vous allez traverser les mailles et vous allez cacher le fil. Et voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à très très bientôt, aimez-vous, prenez soin de vous et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! !